Salut les épicurieuses et les épicurieux. En 2013, un restaurant londonien a servi un plat très spécial. Le premier hamburger à base de viande de synthèse. De la viande élaborée en laboratoire. La note était plutôt salée. 250 000 euros. Objectif de ces recherches, sur une planète qui consomme de plus en plus de viande, trouver de nouveaux moyens de produire des protéines animales. Alors, on en est loin et est-ce vraiment souhaitable ? Il existe d'autres solutions. Consommer moins, bien des protéines végétales. C'est parfois à s'y méprendre. Restez avec moi, on va tester tout ça. En 2019, en Suède, une marque de fast-food bien connue met au défi ses clients de faire la différence entre un burger classique à base de viande et un autre à base de protéines végétales. En commandant leur menu, les clients ont une chance sur deux de se voir servir le burger végétal. A eux de deviner ensuite ce qu'il y a à l'intérieur. L'expérience rencontre un immense succès et le résultat est tout simplement incroyable. 44% des clients qui se sont prêtés au jeu ont été incapables de faire la différence. Du coup, j'ai décidé de faire le test. Alors, à vue de nez, ces deux steaks se ressemblent beaucoup. Même si j'ai une petite idée. Ils ont à peu près la même apparence et la même texture. Mais lequel contient de la vraie viande ? La réponse se trouve sous les assiettes. À moi de deviner. C'est parti. Pas mal. J'ai connu mieux. Le voisin. Ça ressemble à de la viande. Mais bon, c'est quand même un peu trop fondant en bouche. Et puis, c'est aussi moins juteux. Non. Je pense que la viande se trouve ici et le végétal ici. Verdict. Yes ! Cela dit, la texture est quand même assez proche de celle de la vraie viande. Je comprends que l'on puisse confondre. Ça ressemble, disons, à une viande un peu trop cuite. Bon, en même temps, il faut comparer ce qui est comparable. On a comparé deux hamburgers de fast-food. Ça n'a rien à voir avec le steak haché de mon boucher. Et puis, c'est un steak haché. Oh, une bavette. J'aurais pu réaliser la même expérience avec des nuggets de poulet. Et des nuggets sans poulet, c'est à s'y méprendre. Et là encore, on compare des nuggets entre eux. On ne compare pas avec un poulet de Bresse élevé au grain et en plein air. Une fois qu'on a dit ça, comment expliquer cet engouement pour ces nouveaux produits alimentaires ? Près de 20% des Français déclarent en avoir déjà consommé au moins une fois. Eh bien, si ces nouvelles offres alimentaires séduisent de plus en plus, c'est parce que globalement, la viande, on en mange trop. Ce n'est pas bon pour notre santé, ni pour la planète, et de plus en plus de consommateurs en sont conscients. On en consomme en moyenne 85 kg par personne et par an. C'est moins qu'avant. Mais 85 kg, c'est encore trop. Il a été démontré que la charcuterie et la viande rouge augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et aussi l'apparition de certains cancers. Le cancer colorectal, par exemple, est plus fréquent chez les personnes qui consomment beaucoup de viande rouge. Pour toutes ces raisons, Santé publique France recommande de limiter la consommation de viande à 500 grammes par semaine, ce qui correspond à 3 ou 4 steaks par semaine. En France, l'agriculture est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre, 23% du total. Et sur toutes les émissions issues de l'agriculture, les trois quarts reviennent de l'élevage. Parmi ces gaz, il y a le dioxyde de carbone, mais pas que. L'agriculture produit aussi du méthane et du protoxyde d'azote. Le méthane est produit par les ruminants, les vaches et les moutons dans leur système digestif. Il est essentiellement rejeté par la bouche quand ils éructent, quand ils rôtent, si vous préférez. Le protoxyde d'azote, lui, est lié à la fabrication et l'utilisation d'engrais pour la production de fourrage et à l'épandage des fumiers et des lisiers. Le pouvoir de réchauffement global du protoxyde d'azote et du méthane sont respectivement 265 fois et 28 fois plus important que celui du CO2. Heureusement, ils disparaissent plus vite que le dioxyde de carbone. Bien sûr, toutes les viandes ne polluent pas de la même manière. 2. Émettre plus de gaz à effet de serre que les autres. Il s'agit du bœuf et de l'agneau. La production d'un kilogramme de viande de bœuf émet 27 kilogrammes de gaz à effet de serre. La même quantité de viande d'agneau, 39 kilogrammes. Voici de la viande rouge. Cette couleur typique de la viande de bœuf est due à une protéine, la myoglobine. Elle est présente dans la fibre musculaire. C'est elle qui stocke l'oxygène à l'intérieur du muscle pour le relâcher lors d'un effort physique. Dans un steak végétal, elle est remplacée par des colorants naturels et de l'extrait de betterave ou de la poudre de grenade. Mais pour reproduire le goût et la texture de la viande, c'est une autre paire de manches. Et pour cause. D'un côté, on a du muscle, autrement dit des protéines animales, de l'autre, des protéines végétales issues de légumes et de légumineuses. Du riz, des fèves, des pois chiches, des lentilles et même parfois des haricots. Alors on est d'accord, à la base, aucun de ces produits n'a goût de viande. Et pourtant, les fabricants de steaks végétaux ont surmonté cet obstacle en ajoutant un extrait de plante, la légémoglobine. Il s'agit d'une protéine extraite du soja qui contient une molécule appelée lème. Non seulement cette molécule donne à la légémoglobine un aspect rouge vif car elle contient du fer qui est à l'origine de la couleur du sang, mais elle lui donne aussi une odeur et une saveur proche de celle de la viande de bœuf. Pour la texture, en revanche, c'est un peu plus compliqué. Ce sont les fibres musculaires de la viande qui la rendent souple. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver de fibres végétales aussi souples que celles de la viande. Elles sont plus rigides et donnent au steak végétal un aspect légèrement friable, parfois un peu pâteux. Soyons francs, c'est le point faible de ce produit alimentaire. Mais contrairement à ce que l'on pense, ils sont aussi riches en protéines. 100 g de soja contiennent 36 g de protéines végétales contre 26 g de protéines animales pour 100 g de bœuf. C'est également une bonne source de fibres. La viande, elle, en est dépourvue. Or, elles sont excellentes pour le bon fonctionnement de l'intestin. L'autre alternative pour remplacer la viande issue de l'élevage, c'est la viande de synthèse, de la viande fabriquée en laboratoire. On dit aussi la viande in vitro. Alors, j'aurais bien aimé vous en apporter et même la goûter devant vous, mais on n'en trouve pas encore en Europe. Pour produire de la viande de synthèse, il faut un poulet ou une vache en fonction de ce que l'on veut obtenir. Et aussi, une petite boîte comme celle-ci. Une boîte de pétri. On s'en sert dans les laboratoires pour cultiver toutes sortes de micro-organismes. Des bactéries, des champignons et des cellules. En l'occurrence, on va y placer des cellules souches, prélevées par exemple sur du tissu musculaire de vache adulte. Ces cellules, qui ne sont pas encore différenciées, ont la capacité étonnante de se transformer en différents types de cellules. Neurones, globules rouges ou cellules musculaires pour produire de la viande. Tout dépend de la solution dans laquelle baignent les cellules. Le fameux burger à 250 000 euros dont nous avons parlé tout à l'heure a été conçu de cette manière dans une petite boîte de pétri. Il était composé de 20 000 fibres musculaires produites à partir de quelques cellules souches. Plus incroyable, sur le même principe, une start-up australienne a réussi à créer cette année une boulette de viande à partir de protéines de mammouth. Alors a priori, comme ça, sur le papier, la viande in vitro présente pas mal d'avantages. N'étant pas issue de l'élevage, elle permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nécessiterait jusqu'à 95% d'eau en moins. Sans oublier que ce serait une manière d'obtenir de la viande sans avoir à abattre des animaux. Pour toutes ces raisons, on la surnomme clean meat, viande propre. Sauf qu'une étude récente réalisée par l'Université de Californie et publiée par la revue New Scientist montre que l'empreinte carbone de la viande artificielle pourrait être beaucoup plus élevée que celle de la viande de bœuf. Cette viande in vitro est composée de nutriments qui doivent être purifiés. Or, le processus de purification destiné à éliminer des toxines contenues dans certaines bactéries est très polluante. Chaque kilogramme de viande de synthèse pourrait engendrer 4 à 25 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que la viande de bœuf classique. Alors, que faut-il conclure de tout cela ? Que l'on mange trop de viande ? Assurément. Mais comment réduire ? Certains ont choisi de renoncer à la viande pour la planète, le bien-être animal. Mais attention, adopter un régime sans viande, ça ne s'improvise pas. La viande apporte de la vitamine B12 par exemple, qui contribue à la formation des globules rouges et qu'on ne trouve dans aucun aliment végétal. Certains nutriments ne sont pas présents dans les légumes ou les légumineuses ou alors, ils résultent d'associations minutieuses. Donc, il est fortement conseillé de consulter un médecin nutritionniste avant de s'engager dans une telle aventure. Surtout, si on s'y lance avec des enfants ou des ados en pleine croissance. Attention aussi aux personnes fragiles. L'autre solution, c'est de consommer moins, mais mieux. On l'a dit, Santé publique France recommande 500 grammes de viande par semaine. L'idée, c'est de bien choisir, de contrôler son origine, de discuter avec son boucher. En général, il sait où et comment l'animal a été élevé. C'est valable pour toutes les viandes, du bœuf à la volaille en passant par le porc et l'agneau. Et puis, pour remplacer la viande que l'on a retirée de certains menus, il y a des protéines végétales qui peuvent se présenter sous la forme de steaks, de crêpes ou de nuggets. Essayez, mais n'attendez pas forcément de ces plats qu'ils se rapprochent de la viande classique en termes de goût et de texture. C'est une alimentation différente qui propose d'autres saveurs. Et d'ailleurs, là aussi, il y a à boire et à manger. Les substituts de viande n'affichent pas tous la même qualité. Il s'agit souvent d'aliments transformés. On y trouve de l'huile, du sucre, du sirop de glucose et de nombreux additifs émulsifiant, stabilisant et conservateur. Voilà, je vous laisse digérer toutes ces infos. Si ça a du mal à passer, n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Excellente semaine à toutes et à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo épicurieuse.